Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Dans notre année de la foi, nous continuons l'examen de quelques grands thèmes du catéchisme et aujourd'hui un sujet qui suscite bien des fantasmes et bien des incompréhensions, le magistère. Sorte de chiffon rouge pour les uns qui ne supportent pas qu'il en ait un. Il est parfois vénéré au-delà de toute mesure par les autres. Alors, qu'est-ce que le magistère ? Qui le définit ? Quelles sont ses limites ? Pour répondre à ces questions, deux invités. Père Laurent Villemin, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Verdun, vous êtes également professeur d'éclésiologie à l'Institut catholique de Paris et vous dirigez les masters, donc dans ce même institut, au Theologicum, c'est la faculté de théologie. C'est ça. Père Emmanuel Boudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de Saint-Médard à Paris, vous êtes également professeur de droit canonique à la fois au Bernardin, qu'on connaît bien puisque très souvent il y a les mardis des Bernardins, mais également à l'Institut catholique de Paris. Et vous êtes, alors ça n'a pas beaucoup de rapports, mais les gens vous connaissent comme ça aussi, vous êtes président de la Mutuelle Saint-Martin. Expliquez-nous juste ce que c'est que la Mutuelle Saint-Martin et puis après on arrive au magistère. La Mutuelle Saint-Martin, c'est la Mutuelle santé de la plupart des prêtres religieux et religieuses de France et aussi d'un certain nombre de laïcs salariés ou bien retraités de l'Église des diocèses ou bien aussi des pasteurs évangéliques aussi. Donc c'est très occuménique, c'est très large. – On vous connaît avec la petite photo que vous envoyez en même temps que la lettre. – Voilà, tout à fait. – Très bien, alors on va donc essayer de parler de ce magistère. J'ai commencé avec une introduction peut-être un peu provocatrice. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous pose problème, le magistère, enfin ou pose question aux chrétiens ? – Aux chrétiens, je ne sais rien. À moi, ça ne me pose pas question. Ce qui me poserait question, c'est une focalisation un peu univoque sur le magistère, des gens qui ne verraient que le magistère. Donc ça pousse à se mettre d'accord sur ce qu'est vraiment le magistère en donnant une définition large et surtout une définition vivante du magistère. Pour moi, le magistère est là pour aider à vivre la foi et pas pour créer un obstacle supplémentaire à la foi. – Vous êtes d'accord ? – Et je pense qu'effectivement, une des difficultés avec le magistère, c'est souvent d'oublier le cœur de la foi qui est quand même transmise par la tradition et, entre autres, par la parole de Dieu. C'est-à-dire que la question essentielle, c'est que le magistère interprète, mais n'est pas celui qui crée une nouvelle vision, une nouvelle dimension de la question, de ce que nous a transmis le Seigneur. Donc, il faut toujours revenir à l'essentiel. Que nous dit le Seigneur ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Et qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ? Les pasteurs qui sont chargés de nous enseigner nous amènent à comprendre cela, je pense. – Alors, je vous propose qu'on procède en deux temps. On va peut-être commencer par essayer de regarder, justement, dans la parole de Dieu, quelle source il y a sur le magistère. Et puis ensuite, à partir du catéchisme de l'Église catholique, on essaiera de voir comment on peut le définir. Et puis ensuite, je vous poserai des questions plus, disons, de frontières, des choses comme ça. Mais on va peut-être commencer par cette question des sources. Et une des sources principales, je pense que vous en êtes d'accord, c'est la deuxième lettre à Timothée, donc en particulier au chapitre 1, les versets 8 à 14, qui parle du fameux dépôt. On écoute ce texte. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, prisonnier pour Lui. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, comptant sur la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et appelés par un saint appel, non en vertu de nos œuvres, mais en vertu de son propre dessein et de sa grâce. Cette grâce qui nous avait été donnée avant les temps éternels dans le Christ Jésus, a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, le Christ Jésus. C'est Lui qui a détruit la mort et fait briller la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été, moi, établi héros, apôtre et docteur. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma foi. J'ai la certitude qu'Il a le pouvoir de garder le dépôt qui m'est confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour norme les scènes paroles que Tu as entendues de moi. Dans la foi et l'amour qui sont dans le Christ Jésus. Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. Alors voilà, d'habitude, on ne garde que le verset 14, garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. J'ai voulu mettre, enfin, citer plus long, parce qu'il me semble que c'est important de rapporter à ce qui précède, c'est-à-dire la question de la souffrance et la question aussi du témoignage que l'on doit rendre au Seigneur. Comment vous lisez ce texte ? Je trouve que vous avez eu raison de mettre ce qui vient avant. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend dépôt, on risque simplement d'entendre une liste de choses à croire, relativement sans âme et sans saveur. On voit ici que le dépôt, c'est vraiment le Christ. C'est le Christ, c'est la foi au Christ. Et dans toutes ses dimensions, à la fois une dimension de charité, une dimension fondamentale du passage de la mort à la vie, et puis une dimension, je vais dire, d'adhésion profonde qui permet de suivre le Christ. Donc garder le dépôt, ce n'est pas garder un dépôt comme on garderait un dépôt dans une banque pour ne pas qu'on y touche, c'est garder le dépôt pour que le dépôt puisse continuer à être source de vie, de passage, de la mort à la vie, à la suite du Christ. Je trouve que c'est important de dire ça parce que le terme de dépôt a considérablement évolué au cours des siècles. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Mais ici, ce n'est pas une liste de vérités à croire. Ce n'est pas d'abord ça. Il y a des choses à croire, mais c'est d'abord une manière de vivre, une manière d'adhérer au Christ dans ce texte de Timothée. C'est de conserver aussi, effectivement, le témoignage oculaire. Et il y a une question essentielle, finalement, dans notre foi, c'est le lien avec quelque chose qui a été vu, vécu, transmis, dit. Et au moment où, effectivement, les derniers apôtres vont disparaître, ils vont transmettre quelque chose, ils disent bien, vous ne pouvez pas reprendre à zéro, vous ne pouvez pas reconstruire. Il faut garder quelque chose qui est lié, évidemment, à ce témoignage oculaire, c'est-à-dire à cette première transmission, à la rencontre effective avec le Seigneur, à la rencontre qui s'est faite concrètement à un endroit donné, dans un temps donné, et que maintenant, vous devez transmettre comme étant, comme comportant ces éléments-là. On n'est pas dans un… Il est clair que, pour Paul, on n'est pas dans le mythe. Voilà. Et le dépôt de la foi, ça nous oppose, ça nous impose à ne pas penser Jésus comme un mythe. – Ce qui va être d'ailleurs la difficulté, parce que, non pas de ne pas penser Jésus comme un mythe, mais de tenir à la fois que le message est reçu, c'est-à-dire qu'on ne se l'invente pas aujourd'hui, il est reçu, et donc notre foi est fondée sur celle des apôtres. Et on voit bien la difficulté que vous évoquiez quand on passe à la mort de ceux qui ont été témoins oculaires, les derniers apôtres. Avec Timothée, on est à peu près dans cette génération-là. Donc, à la fois la nécessité d'être fidèle à ce qui a été vécu, vu, reçu, et en même temps la nécessité, puisque on bouge, et que les temps évoluent, de faire qu'on ne peut pas simplement toujours redire la même chose, c'est-à-dire que la foi est vivante. C'est un magistère vivant, et donc il faut faire de l'interprétation. Et on va être en permanence, je pense, dans l'histoire de l'Église, comme tiraillé, mais c'est une tension féconde entre ces deux aspects, c'est-à-dire la fidélité, à la fois au Christ reçu des apôtres, et en même temps la nécessité d'accueillir l'Esprit du Christ qui aujourd'hui nous appelle et doit nous faire être chrétiens là où nous sommes. – Et tout au long de l'histoire, évidemment, on va avoir à la fois des questions nouvelles, des idées nouvelles, des nouvelles manières de parler de la foi, donc il va falloir les évaluer. Et qui les évalue ? Et à partir de quoi on les évalue ? Et c'est toujours, c'est cette question qui est sans cesse reprise, parce qu'on peut avoir, on peut lancer un nouveau mot, on va lancer un nouveau mot, allez, Trinité, qui est-ce qui va dire que Trinité, parce qu'on va aller chercher, effectivement, c'est nul. Comment on reçoit un mot comme celui-là, qui est un mot quand même compliqué ? Alors, il y a un certain nombre de personnes qui refusent un mot comme celui-là, mais en même temps, si on ne le reçoit pas, on n'arrive pas à expliquer quelque chose qui a été un approfondissement concret de l'Église qui cherche à dire quelle est sa foi. – Alors justement, là vous avez parlé de dépôt, c'est le terme qu'utilise l'auteur de La Deuxième Attimauté. Qu'est-ce que c'est que ce dépôt ? Est-ce que c'est quelque chose qui… Vous semblez dire que ça évolue. Vous mettez quoi dedans ? En gros, quelles sont les grandes parties du dépôt ? Il y a quoi dedans ? On peut commencer par celui, parce qu'on peut supposer de l'auteur de La Deuxième Attimauté, à cette époque-là, c'est quoi le dépôt, à votre avis ? – Pour moi, le dépôt à cette époque-là et qui reste, c'est ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire c'est le cœur de la foi. C'est le Père a envoyé le Fils qui est mort et ressuscité pour nous, pour les hommes, et qui envoie son esprit. – Ça, ça fait encore partie du magistère. – C'est le cœur absolu. – C'est les événements de la vie du Christ, c'est aussi clairement ce que Paul dit, « Je t'ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, l'Eucharistie ». Donc, on voit bien que, dès le départ, d'ailleurs, dès la première épître aux Corinthiens, il y a déjà un élément de transmission, il y a déjà un élément, on transmet ce qu'on a reçu. Et le dépôt, il est déjà quelque chose de constitué. Et dans les prières, par exemple, c'est assez étonnant de voir, par exemple, la prière du Notre Père qui se construit. Alors, on vous transmet quelque chose qu'on a reçu du Seigneur. – D'accord. – De la même manière, le Magnificat, il y a des prières qui sont très rapidement constituées par la première communauté chrétienne. On le comprend bien. – Est-ce que la parole de Dieu, vous la mettez dans le magistère ? Est-ce que ça fait partie du magistère ou est-ce que c'est quelque chose à côté ? – Alors, je pense qu'il faut tout de suite dire que quand on parle de magistère, on dessine deux choses. Celle que vous appeliez magistère à l'instant, c'est-à-dire ce qui est défini par une autorité, mais aussi l'autorité elle-même. C'est les deux. Quand on revient à l'étymologie, le magistère et le magisterium, c'est le maître, c'est l'enseignant. Donc, c'est à la fois celui et ceux qui enseignent, le magistère, et c'est ceux qui est enseigné. – D'accord. – Donc, il faut toujours avoir ça en tête et le lien qui est fait entre les deux. C'est-à-dire, ceux qui vont être aptes à interpréter le dépôt ou la parole, voilà, ce sont ceux qui sont les successeurs des apôtres. Ce n'est pas n'importe qui, on ne peut pas s'ériger. Voilà, je suis membre du magistère. – 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 On passe à Timothée. Donc, on est d'emblée, à la fois dans la définition de ce qui est à croire au sens fondamental du terme, mais de qui est habilité à le transmettre et à le transmettre légitimement. – Oui. – Et ça sera toujours le problème. On parlait de Trinité. Ça va être l'enjeu des premiers conciles. À un moment donné, le dépôt, il faut, pour qu'il parle dans une autre culture, trouver des mots qui n'étaient pas dans la Bible. Donc, on ne va pas inventer des choses nouvelles, mais on va inventer des mots qui permettent de faire entendre dans une nouvelle culture ou dans des nouvelles cultures des choses qui étaient dans la Bible. Et là, c'est vraiment l'acte d'interprétation. Et donc, qui va faire ça ? Eh bien, pour ce qui est des grandes questions christologiques sur la nature du Christ, la personne du Christ, sur la Trinité, ce sera d'abord les conciles. Les conciles sont le premier magistère ou la première instance magistérielle de définition. Et vous disiez, est-ce que le dépôt évolue ? J'allais dire non, puisque le Christ est Christ hier, aujourd'hui et demain. Et en même temps, la forme du dépôt va forcément évoluer. Parce que, pour que le Christ soit, justement, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, il faut pouvoir le dire avec des mots, dans un système culturel, dans un système de pensée qui n'est pas celui, qui n'est plus celui de la Bible ou du terreau biblique, même si le terreau biblique continue à être le fondement absolu. – Et on voit bien que, lorsqu'on parle des premiers conciles œcuméniques, d'ailleurs, l'Église reçoit aussi un autre mode de magistère sur la même époque, qui est le magistère des pères de l'Église, qui sont des évêques, des confesseurs, un certain nombre de gens qui nous font entrer et qui nous tiennent fidèles dans ce qu'est le vrai dépôt. Et finalement, la transmission, on peut se dire, le magistère, ça ne serait que la référence à une autorité qui serait une autorité suprême, qui dirait ce qu'il faut croire. Non, c'est aussi la manière dont l'Église elle-même a gardé de manière stable et fidèle, tout au long de son histoire, quelque chose qu'elle reçoit, qui est enseignée partout et qui est crue partout. parce qu'évidemment, à un moment, l'un d'entre eux, un évêque ou un confesseur a dit, il faut dire quelque chose, il faut suivre quelque chose. Mais voilà, le magistère, c'est aussi la manière dont on parle de quelque chose dans toute l'Église, où que ce soit, et de manière continue. Et si on ne tient pas cet élément-là, on ne voit plus qu'un magistère comme étant un instrument d'autorité. Ce n'est pas d'abord un instrument d'autorité, c'est d'abord un instrument de fidélité. et d'approfondissement. – Et d'autorité, c'est aussi de l'autorité, mais une autorité au sens profond du terme, c'est-à-dire qui est en lien permanent avec cette Église qui, elle-même, est animée par l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu n'est pas seulement dans le magistère, il est d'une manière spécifique dans le magistère, mais il est aussi dans la vie des Églises. Je voulais prendre un autre exemple dans les premières choses qui ont été affixées, justement, du côté du dépôt. C'est quel livre retient-on pour le Nouveau Testament ? Ce qu'on appelle de manière technique la fixation du tienneau. Alors, bien sûr, il y a un moment donné, il faut dire, il faut qu'une autorité dise, et en l'occurrence, c'était une réunion d'un certain nombre de responsables d'Église qui disent, ben voilà, il y aura ça et il n'y aura pas ça. Mais comment le font-ils ? Ils le font à partir de ce qui est lu dans les Églises le dimanche. C'est-à-dire, ce n'est pas une décision prise dans une tour d'ivoire par quelqu'un qui dit, c'est vrai, je l'aime bien. Ça va être comme ça, mais c'est très intéressant parce que c'est bien une autorité. Et ce n'est pas, on ne vote pas pour savoir, c'est bien une autorité qui dit, voilà, le canon du Nouveau Testament sera constitué des livres suivants. Et en même temps, c'est bien la vie de l'Église dans sa dimension liturgique, dans sa dimension également de lecture de la parole, qui sert de point d'appui et de référence pour la décision magistérielle au sens technique du terme, si vous voulez. Alors, si je vous suis bien, en fait, ça reprend un peu ce que disait la deuxième à Timothée. C'est quelque chose à quatre places. Il y a le Christ, il y a l'apôtre qui reçoit, il y a l'Esprit, et puis il est aussi dans cette circonstance de la souffrance, donc il y a les conditions de vie de l'Église qui fait qu'on évolue, donc on voit bien. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit peu d'histoire ? Vous aviez un peu commencé, parce qu'on va arriver à Vatican II, mais est-ce qu'il y a eu des compréhensions ? On a bien compris que le magistère, c'est déjà des compréhensions différentes de la foi. Est-ce qu'il y a des compréhensions différentes du magistère au cours des siècles ? Oui, il y a des compréhensions différentes. Il y a aussi des fonctions différentes, et les fonctions sont liées aux compréhensions. Je vous donne des exemples. Là, on vient de parler de la Trinité, les premiers conciles, on vient de parler de la fixation du canon. C'est toute la question de la nécessité de passer dans un système hélénistique, grec, puis romain. – Oui, donc il faut des ajustements. – Des ajustements. Ce n'est pas seulement des ajustements, il faut que la parole reste vivante, il faut que ça puisse être compréhensible, et donc source de vie. Et donc le magistère, son rôle, c'est de permettre cela, d'encadrer cela, de légiférer là-dessus. C'est la première fonction du magistère. Et à toute époque, finalement, on est confronté, soit par l'évolution historique, des nouvelles découvertes, l'évolution de la science, par exemple, la découverte d'un nouveau monde, on est confronté à de la nouveauté pour laquelle il n'y avait absolument rien comme tel dans la Bible. Si vous cherchez dans la Bible ce qui est dit sur l'arme nucléaire, il n'y a rien. Donc là, il faut bien qu'il y ait une parole d'autorité pour faire une lecture de la parole, parce qu'il s'agit bien de revenir à cela, en l'inscrivant dans la tradition, ce que le père Emmanuel Boulet appelait aussi les pères de l'Église, puis après plus largement la tradition qui va se développer. – Donc l'ensemble des théologiens reconnus. – Voilà. Et donc ça, c'est la fonction du magistère qui a pour but de s'adapter à la nouveauté. Il y a une autre fonction du magistère qui est de lutter contre contre les déviances et contre des attaques soit extérieures, soit intérieures. Tout ce qui va menacer la foi chrétienne. Soit, je disais intérieure, des théologiens qui prient par leurs ailes et une raison un peu déviante vont finir par émettre des propos qui ne respecteront pas la cohérence de l'Écriture. Donc il y a une nécessité de régulation en fonction du magistère. Soit des choses qui, souvent, ont été à l'intérieur mais vont se déplacer à l'extérieur et qui nécessitent à la fois un discernement pour dire, attendez, ça, oui, là, on peut dire ça, on peut aller jusque-là. Non, là, on ne peut plus aller jusque-là. Je pense à la réforme protestante, à la réforme protestante, par exemple, au XVIe siècle. Là, on va avoir... Oui, dans notre période, la question du nuet, c'est-à-dire des gens qui sont partis du christianisme et puis qui partent. Voilà, je vais le dire là parce que la réforme protestante a été, du côté catholique, donc dans la contre-réforme, une occasion d'un développement très structuré du magistère et de l'encadrement du magistère. Et puis, vous avez une autre, une troisième fonction qui est liée à la seconde, qui est d'éclairer le peuple. C'est-à-dire, on ne peut pas tous, même un théologien ou un canoniste, ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Et à un moment donné, il y a une confiance à faire à l'Église. Et donc, le peuple chrétien a aussi besoin, tout en étant lui-même, en cherchant à comprendre, en étant lui-même éclairé, a besoin de repères. Et de repères qui font aussi l'unité. Je pense que c'est une autre fonction du magistère. Donc, ces trois fonctions, en fonction de l'histoire, vont justement prendre plus d'importance à un moment donné ou à un autre. D'autant plus que le magistère va devoir s'intéresser, effectivement, à des problèmes uniquement de foi. C'est-à-dire, qui est le Christ ou comment on peut le comprendre, etc. Puis aussi, évidemment, à des questions nouvelles de morale. Et on voit bien les développements modernes. Mais comment va-t-on pouvoir répondre à des questions que la Bible ne s'est jamais posées directement ? Et comment va-t-on pouvoir trouver une manière de vivre l'unité autour de ces sujets ? Parce qu'il s'agit toujours de vouloir une Église unie. Parce que si chacun peut, en son fort intérieur, trouver une solution qui lui va bien, on peut se demander, si on est fidèle, à cette parole du Christ, qu'il soit un, comme toi et père, nous sommes un. Comme le père et moi, nous sommes un. Donc, il y a une question essentielle. Et sur les questions morales, on voit bien que, assez rapidement, ces questions-là vont devenir un élément qui va, dans tous les conciles, petit à petit, ces éléments vont prendre de la puissance, de l'importance. Et alors, dans les premiers conciles anciens, et puis, évidemment, jusqu'à la période contemporaine. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un changement, vous le disiez, mais qu'il y a vraiment un changement net entre les premiers conciles où on s'est gorgé pour des questions pour savoir si le père et le fils étaient de même nature. Et les derniers conciles où, finalement, ce qui fait le plus problème, ce n'est pas tant les définitions dogmatiques sur la Trinité que les questions de mariage, des questions... Mais dès les premiers conciles, on s'est quand même aussi un peu étripés sur les autres questions. Mais on les lit moins parce qu'on met plus le focus sur les questions qui nous paraissent celles qui nous intéressent aujourd'hui. Mais dès les premiers conciles, on s'est posé des questions sur l'épiscopat, on s'est posé des questions sur les églises, sur la communion entre les églises, sur l'autorité, y a-t-il une autorité plus importante d'une église sur les autres ou d'un évêque par rapport aux autres ? Toutes ces questions-là, on se les est posées et on y a répondu avec, parfois, de manière un petit peu... On voit bien qu'entre Nicée et Calcédoine, par exemple, sur la question de la place de l'église de Rome, Calcédoine pose un canon qui ne sera jamais reçu d'ailleurs par l'église de Rome qui va dire non, maintenant, la primauté d'honneur, d'autorité de l'église de Rome, on la déplace parce que l'équilibre de l'Empire s'est déplacé vers Constantinople. Et en même temps, on peut donner l'exemple pour ce que vous appelez les derniers conciles, qui ont aussi traité de questions de théologie dogmatique et fondamentale. On n'a pas fait que de... Enfin, c'est pas pejoratif que de faire de la morale, bien au contraire. mais on a vraiment traité de questions fondamentales. Je pense aux questions sur l'eucharistie au Concile de Trente, je pense aux questions sur la révélation, sur la nature de la révélation. Donc, s'il y a quelque chose de fondamental, c'est bien la nature de la révélation où c'est un des textes du premier concile du Vatican. Et puis, on reviendra à Vatican II avec des choses doctrinales, fondamentales, notamment la révélation, notamment l'Église, la nature de l'Église, pas seulement l'organisation de l'Église, mais qui est l'Église. Et puis, toutes les questions qui sont les questions difficiles à l'époque, mais qui le sont encore aujourd'hui, qui sont les questions du salut, notamment du salut pour ceux qui n'appartiennent pas à l'Église, qu'ils soient membres d'autres religions ou même qu'ils ne soient dans aucune religion. Donc, on ne peut pas dire qu'on aurait eu une sorte de déperdition, si vous voulez, doctrinales, du premier concile jusqu'au concile d'aujourd'hui. Alors, sans doute, la différence, si on parle de Vatican II par rapport aux autres conciles, c'est qu'effectivement, les autres conciles ont souvent eu une expérience une expression positive et des expressions négatives. Et la grande différence qui arrive avec Vatican II, c'est qu'il y a une expression positive mais il n'y a pas d'expression négative. On ne dit pas si vous ne pensez pas comme ça, vous êtes à un thème. Donc ça, ça peut troubler. Est-ce que c'est toujours de l'enseignement ? Est-ce que c'est toujours du magistère ? Mais on voit bien que c'est aussi une autre manière de s'adresser au peuple chrétien et une autre manière de penser la pensée de l'autre aussi. C'est-à-dire, dire une pensée positive et affirmative, ce n'est pas forcément immédiatement juger la pensée de l'autre, mais plutôt vouloir le convaincre et faire l'unité autour d'une pensée, d'une expression qui est donnée. Alors on va arriver à Vatican II justement et à ce qu'en dit le catéchisme qui en est l'expression. Donc c'est les paragraphes 2033 et 2036 qui définissent justement, donc dans le catéchisme de l'Église catholique, qui définissent ce qu'est le magistère. Le magistère des pasteurs de l'Église en matière morale s'exerce ordinairement dans la catéchèse et dans la prédication avec l'aide des œuvres des théologiens et des auteurs spirituels. Ainsi, c'est transmis de génération en génération, sous l'égide et la vigilance des pasteurs, le dépôt de la morale chrétienne composé d'un ensemble caractéristique de règles, de commandements et de vertus procédant de la foi au Christ et vivifiées par la charité. Cette catéchèse a traditionnellement pris pour base, à côté du credo et du pater, le décalogue qui énonce les principes de la vie morale valables pour tous les hommes. Le pontife romain et les évêques en docteur authentique, pourvu de l'autorité du Christ, prêche au peuple à eux confier la foi qui doit être crue et appliquée dans les mœurs. Le magistère ordinaire et universel du pape et des évêques en communion avec lui enseigne aux fidèles la vérité à croire, la charité à pratiquer, la béatitude à espérer. Le degré suprême dans la participation à l'autorité du Christ est assuré par le charisme de l'infaillibilité. Celle-ci s'étend aussi loin que le dépôt de la révélation divine. Elle s'étend encore à tous les éléments de doctrine, y compris morale, sans lesquels les vérités salutaires de la foi ne peuvent être gardées, exposées ou observées. L'autorité du magistère s'étend aussi aux préceptes spécifiques de la loi naturelle parce que leur observance demandée par le Créateur est nécessaire au salut. En rappelant les prescriptions de la loi naturelle, le magistère de l'Église exerce une part essentielle de sa fonction prophétique d'annoncer aux hommes ce qu'ils sont en vérité et de leur rappeler ce qu'ils doivent être devant Dieu. Alors, il y a plusieurs choses dans ce texte. Le premier paragraphe, finalement, ne fait que reprendre ce que vous avez dit. Donc, vous êtes parfaitement le paragraphe 2033. Vous êtes parfaitement en cohérence avec le paragraphe 2033. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur ceux qui suivent. Alors, la première chose que je lis, c'est cette question. Le magistère ordinaire est la question du pontife romain et des évêques. Alors, qui... C'était la question que vous posiez au début. Le magistère, c'est aussi ceux qui sont légitimes dans le fait de dire le magistère. Alors, dans l'Église actuelle, qui est la source du magistère ? Le texte répond très précisément et il reprend cela le Concile Vatican II. Donc, le magistère, c'est les évêques en communion avec le pape. Voilà. Alors, ça permet... C'est important de le redire parce que, dans certains esprits catholiques, le magistère, c'est le pape. Oui. C'est la question que j'allais vous poser. Bien sûr, c'est le pape. C'est le pape en communion avec le collège des évêques. Voilà. Et vous pouvez avoir un magistère qui est un magistère exercé par un évêque. C'est-à-dire, un évêque qui, sur une question précise dans son diocèse, exerce un acte d'autorité, exerce le magistère. À condition, bien sûr, d'être en communion. Mais comme tous les actes posés par l'évêque. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, les catéchismes qui sont visés par les évêques de France, les choses comme ça, ça fait partie du magistère, comment dire, épiscopal et pas du magistère pontifical. Est-ce qu'on peut faire ce genre de distinction ? Moi, je ne ferais pas ce genre de distinction parce que ce qui est assez fondamental, quand vous regardez la Constitution sur la révélation, l'Homen Gentium 10, montre bien que c'est un corps qui porte cela. Donc, c'est un corps fait du collège des évêques avec à sa tête le souverain pontife. Et on voit très bien que tous les mécanismes de régulation, vous parlez des catéchismes, c'est tout à fait intéressant. Un catéchisme, ce n'est jamais un évêque qui, dans son diocèse, fait un catéchisme. Bien sûr, il fait un catéchisme, alors avec l'aide d'autres personnes et le texte que vous citiez dit aussi que, même si ce sont les évêques et le pape, c'est toujours avec l'aide des théologiens, d'un certain nombre de personnes, de sages, d'experts. Mais pour revenir au catéchisme, le catéchisme, dans un diocèse, est toujours visé par une instance et bien souvent, une instance romaine. Donc, il y a une communion qui est marquée et qui fait que ce qui se passe dans un diocèse n'est pas simplement un îlot de ce qui pourrait être l'Église universelle. – Est-ce que ça veut dire, parce que j'ai une question de droit canonique, de droit, est-ce que le principe, c'est un peu comme dans l'Europe, un principe de subsidiarité ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? – C'est un vrai principe de subsidiarité à travers… Par exemple, reprenons le catéchisme, il y a une procédure assez claire. C'est-à-dire d'abord, on va écrire. Bon, on écrit, on écrit quelque chose. Puis après, on va le soumettre à des gens qu'on appelle les censeurs. Alors les censeurs, on dit tout de suite, c'est des gens… Non, c'est des gens qui, justement, au nom de leur autorité, de leur connaissance, de leur compétence, du fait qu'ils sont théologiens. Un bon théologien parmi nous pourrait être un bon censeur. Après, ils sont choisis pour ça. Et le censeur doit voir justement à la fois la question de ce qui est de l'universalité et du particulier. Parce qu'on ne peut pas faire le même catéchisme à des enfants indiens de Bolivie et puis à des petits parisiens parce qu'ils n'ont ni les mêmes niveaux culturels, ni les mêmes références, ni les mêmes photos. On ne va pas exporter tout ça de la même manière. Donc, le censeur, il va commencer à regarder ça. Et puis après, il y a un acte de l'autorité, alors épiscopale ou bien, bon après, ça dépend si c'est provincial, bon, il peut y avoir plusieurs, mais qui s'appelle une approbation. On approuve que ce catéchisme, il est bien conforme à la foi catholique. Alors après, on peut venir dire Rome pourra peut-être viser si vraiment, puis Rome va peut-être regarder s'il y a des difficultés, mais a priori, la question, l'autorité locale va donner cet élément. Mais évidemment, ce catéchisme fait localement, il ne peut pas s'opposer à une autorité qui est plus grande, qui va être celle du catéchisme de l'Église catholique. On ne va pas dire la même chose. On ne va pas dire aux petits-enfants, on a lu tout à l'heure un texte, on ne va pas lire aux petits-enfants et puis leur faire apprendre par cœur parce que, voilà, il n'est pas fait pour ça. Mais il est fait, en revanche, pour être une référence, pour dire, il faut que vous vous inscriviez dans ce cadre, qui est un cadre large quand même, mais qui est un cadre qui, comme tous les cadres, encadre. Alors là, on a, si vous me permettez, on a ici une manifestation très formelle du magistère et de la procédure et qui me paraît devoir être respectée. On a un magistère qui est quelquefois beaucoup moins formel, enfin moins formel. Une homélie, par exemple. Une homélie d'un évêque dans sa cathédrale est un acte magistériel, un acte d'enseignement. Et profondément magistériel. On peut dire une chose d'une homélie du souverain pontifé. – Mais c'est vrai que si on revient à la question de l'autorité dans l'Église, il y a la question de l'autorité suprême et puis la question des autorités particulières. L'autorité suprême dans l'Église, c'est vrai qu'elle est vue de double manière. D'un côté, effectivement, il y a le pontife romain qui a cette autorité suprême dans l'Église pour pouvoir plaigner universel immédiat. Et puis, il y a le collège des évêques qui est aussi qualifié d'autorité suprême dans l'Église. Et on ne peut pas les dissocier. On n'imagine pas que le pontife romain va dire des choses en opposition avec le collège des évêques. Et le collège des évêques ne peut jamais rien dire en opposition. Mais en même temps, on voit bien que cette autorité, elle est d'abord collégiale. Et je ne vois pas, je ne pense pas, on a toujours tendance à voir l'autorité du pontife romain comme étant un pouvoir solitaire ou un pouvoir personnel. On voit bien comment le pape François, aujourd'hui, montre bien que c'est sans doute pas comme ça qu'il faut le montrer. Après, ce n'était déjà pas le cas chez les autres pontifes romains avant. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le montrer. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le manifester. c'est collégial. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont, qui viennent, qui sont des débats d'idées. Les synodes des évêques ont quand même une place très importante dans la constitution, aujourd'hui, d'un certain nombre de textes, d'expressions de l'Église. Évidemment, quand on parle des conciles, on se dit mais quand est-ce qu'on a réuni le dernier concile ? Évidemment, ça fait tellement longtemps que ça nous paraît pour les conciles et les gens qui ont 50 ans maintenant, ils se disent tiens, c'était quand je suis né. Ceux qui ont 80 ans, ils se disent oui, j'étais jeune à l'époque. Et puis, évidemment, tous les petits jeunes, ils se disent qu'est-ce que c'est que ce truc qui se réunit qu'une fois tous les 100 ans ou tous les 200 ans. Donc, ça ne peut pas être l'expression unique du magistère. L'expression unique du magistère, elle se déploie à travers une collégialité vécue. et sans doute qu'un des éléments qu'on voit naître dans ce que nous dit le pape François aujourd'hui, c'est que cette collégialité, il veut la manifester de manière plus claire. Alors, comment ? Et le magistère, c'est aussi, ce n'est pas simplement quand on est dans de la déviance, c'est aussi un acte d'enseignement qui a pour but de stimuler la foi des chrétiens. Je parlais des homélies, c'est le cas aussi pour ce qui est du pontife romain, des motus proprios, des encycliques, mais pour un... Tous les évêques ne prachent pas contre la civilisation. C'est vrai que, il faut quand même comprendre comment on en est arrivé là, il y a eu dans l'histoire la volonté de lutter contre des attaques extérieures, donc de marquer des bornes. Et on l'a fait par des actes magistériels forts et souvent par des actes du pontife romain. C'est aussi la raison pour laquelle, à partir de la contre-réforme et pour lutter contre les Lumières et un certain anticlaricalisme et un certain athéisme ambiant au XIXe ou au début du XXe siècle, on a renforcé le pouvoir et l'autorité du souverain pontife. Quelquefois, avec le risque de le déconnecter effectivement du fonctionnement collégial dans lequel il est pris. Mais on ne peut pas dire que cela soit le fonctionnement habituel et normal du magistère. Et ce qui se passe depuis Vatican II n'est pas une nouveauté, puisqu'on revient à la grande tradition de l'Église, mais peut-être un réajustement de ce qui avait pu à un moment donné se durcir. Et on le voit bien d'ailleurs, pour beaucoup de gens, le cœur, c'est le magistère infaillible. Le magistère infaillible, c'est une expression qui arrive très rarement, qu'on ne peut pas dire qu'on voit beaucoup de manifestations du magistère infaillible. – Je vais vous poser la question, parce qu'il en parle, l'autorité du Christ est assurée par le charisme de l'infaillibilité. – Le charisme de l'infaillibilité, c'est quand… – Il est venu quand ? Enfin, il s'applique sur quoi ? Il s'applique sur quoi, ce charisme ? – Il s'applique sur… – Vous avez dit qu'il y a peu d'actes d'infaillibilité. – Eh bien, il ne se suppose pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « je vais essayer de trouver de l'infaillibilité dans des textes où le pontife romain ou bien le collège des évêques n'a pas dit qu'il y avait de l'infaillibilité là-dedans. » Donc, il faut vraiment que nous disions que l'infaillibilité, c'est quand, dans l'expression d'un charisme particulier, le pontife romain ou le collège des évêques réuni ou réparti à travers le monde affirme que cet élément de la foi doit être tenu de manière irréformale et définitive. Alors bon, ça n'arrive pas très souvent. On voit que la dernière, peut-être, grande expression d'infaillibilité, c'est la manifestation du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. – 1950. – 1950. C'est rare. Mais en revanche, il y a un magistère ordinaire. – Alors, voilà, on va y arriver. Qu'est-ce que c'est ? – Le magistère ordinaire, c'est, on l'a dit, les homélies, les encycliques, c'est la manière dont tous les jours le pontife romain, le collège des évêques et chaque évêque enseignent le peuple chrétien pour le rester, pour le garder fidèle au dépôt de la foi. – Je vais vous poser une question un peu provocatrice. Est-ce que ça veut dire que c'est moins vrai que quand il y a l'engagement de l'infaillibilité ? – C'est-à-dire, en plus, le terme ordinaire le laisse un peu penser, même si ça ne veut pas dire… Enfin, ce n'est pas le terme qu'on utilise habituellement, ce n'est pas ordinaire dans le sens… – C'est-à-dire qu'on ne demande pas le même engagement. D'un côté, il y a un engagement de foi et devant la foi, soit je suis chrétien, soit je… et je me soumets à ce que je reçois. Bon, la résurrection du Christ, on peut toujours me dire qu'on peut ne pas croire à la résurrection du Christ et être chrétien, mais je ne vois pas ce que ça veut dire. Donc, on se soumet. Il y a des expressions devant lesquelles je me soumets, donc je suis tenu. et puis il y a un autre domaine où je dois essayer de soumettre mon intelligence et ma volonté. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'est donné pour réfléchir et que ce qui m'est donné pour réfléchir, je dois autant que possible le faire mien. Mais on voit bien que je ne suis pas une espèce d'agent, de mécanisme qui tout de suite le fait mien. Je le fais mien parce que je le reçois de pasteurs qui n'ont pas forcément réussi à me convaincre, qui m'enseignent au nom de leur autorité. Je prends par exemple, prenons des exemples sur des questions morales. Par exemple, la question de l'avortement. On peut toujours dire qu'il y a des cas où l'avortement, dans notre grande sensibilité humaine, mais il n'empêche que l'enseignement constant de l'Église, c'est de dire tuer une vie, c'est toujours tuer une vie. Et quand cette vie ne vous a pas agressé, il n'y a pas de raison de la tuer. Voilà. Donc, cette question-là, c'est l'enseignement de l'Église qui nous permet de l'entendre et qui nous demande de nous y soumettre, d'y soumettre notre intelligence, c'est-à-dire d'essayer de le comprendre et d'y soumettre notre volonté, c'est-à-dire d'agir en fonction de ce qui nous est dit. Pour revenir peut-être sur l'infaillibilité, parce qu'on oublie souvent qu'effectivement, vous demandez d'où ça vient, quand est-ce que c'est né. Le dogme de l'infaillibilité du pontife romain, comme tel, est décrété et défini au Concile Vatican I, donc à la fin du XIXe siècle. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, on ne parlait pas d'infaillibilité. Ce n'est pas une invention comme ça de l'infaillibilité. Et il y avait plusieurs types d'infaillibilité que rappelle d'ailleurs le décret de Vatican I. La première infaillibilité, c'est une infaillibilité qui marque l'Église parce qu'elle bénéficie de l'aide de l'Esprit-Saint pour le discernement de sa foi et pour vivre de sa foi. Et alors ça, c'est dit à Vatican I, c'est repris à Vatican II. Et puis, à l'intérieur de cette Église, certains ont un rôle particulier dont on parle déjà depuis quelques minutes et une infaillibilité particulière, alors celle de Vatican I, dans des cas, comme le disait le père Boudet, extrêmement précis, donc on pourrait dire qu'il y en a eu deux, grosso modo, le dogme de l'infaillibilité et puis l'assomption de la Vierge Marie en 1950. Donc vous voyez, c'est extrêmement restreint. Alors, est-ce que c'est moins vrai ou est-ce que c'est plus vrai ? Ce n'est pas moins vrai ou plus vrai. Ça veut dire que dans ces cas-là, quand l'infaillibilité est engagée, c'est sur des éléments qui sont des éléments, on dirait aujourd'hui, non négociables. En gros, si on n'y croit pas, on sort du christianisme. Oui. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? On peut dire de l'Église catholique. – De l'Église catholique, oui. – De l'Église catholique. Et puis, ça montre que les fondements de la définition sont vraiment, je ne dis pas que ce n'est pas solide pour le magistère ordinaire, mais une solidité particulière. C'est-à-dire, il faut forcément que ça a été depuis la Bible jusqu'au moment où on le définit, il faut que ça fasse partie de la tradition de l'Église. Ça fait partie de la tradition. On ne peut pas engager l'infaillibilité sur ce point-là. Il faut que ça touche la foi et les mœurs. Ça ne va pas porter sur des questions de politique, sauf si les questions politiques entrent dans les mœurs. Il faut que le pape le définisse comme tel et il faut qu'il y ait une consultation ou au moins un consensus du collège épiscopal, donc de tous les évêques. Pour ce qui est du magistère ordinaire, on dit son importance, donc sa vérité, ce n'est pas moins vrai, mais sa définition est beaucoup plus légère parce que la vie de l'Église ne pourrait pas supporter d'être prise en permanence par des affaires comme celle-ci. Alors, il ne faut pas non plus réduire les instruments, c'est un peu péjoratif, mais les règles, les critères de la vraie foi à ce magistère. Le magistère à la fois s'inscrit dans et respecte d'autres critères, la parole de Dieu et dans l'Humens Gentium, on dit bien que le magistère se situe sous l'autorité de la parole de Dieu. Donc, un des critères, c'est aussi la parole de Dieu. C'est la tradition de l'Église, la grande tradition de l'Église. Comment est-ce que vous articuleriez magistère, écriture, plus largement révélation et tradition ? Parce qu'on les met souvent ensemble et puis on les prend l'un pour l'autre. Comment vous vous metterez, par cercle concentrique ou je ne sais pas comment, comment est-ce que vous articuleriez ces données-là ? En haut, l'écriture ? Non, la révélation. La révélation. Pardon, oui, la révélation. En haut, la révélation. En haut, la révélation. Et la révélation étant le Christ. Ce n'est pas, alors encore, ce n'est pas des choses à croire, c'est des choses à croire, mais c'est le Christ. Donc, c'est le Christ qui se donne. Je suis la vérité. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc, d'abord, la révélation. La révélation qui nous vient par l'incarnation du Christ et qui dévoile le message. Ce message qui est lui-même parole. il est verbe. Donc, c'est la parole de Dieu. Recueillie dans les Écritures. Voilà, recueillie dans les Écritures. Mais cette parole de Dieu, on n'y a pas un accès, on n'y a à la fois un accès direct parce que vous prenez une Bible et vous ouvrez, mais ça, c'est l'accès aux Écritures, ce n'est pas l'accès à la parole. Un livre, ça ne parle pas, même si c'est de la Bible. Donc, pour que ça parle, il faut forcément qu'il y ait de l'interprétation. Et c'est là où notre magistère intervient et c'est là où la tradition intervient. D'accord. La tradition est un vecteur pour aller à la source et en même temps pour voir comment, au cours de la vie de l'Église, on a lu la parole pour éclairer les questions qui se posaient tout à fait concrètement. Donc, je n'opposerai pas parole de Dieu et tradition, mais je dirais que l'un est pris dans l'autre. Et vous avez un instrument de régulation qui est le magistère. Alors, on arrive à la fin de l'émission, il nous reste quatre minutes. Est-ce qu'on peut parler des limites du magistère ? Est-ce que le magistère pourrait englober toute la vie humaine ou est-ce que l'Église, à un moment, se dit « bon, ça ne me regarde plus ? » L'Église peut peut-être dire qu'il y a des questions de l'humanité qui ne la regardent pas, mais en même temps, on voit bien que si c'est de l'homme, c'est quelque part de Dieu, c'est quelque part de l'homme créé par Dieu. Donc, peut-il y avoir des éléments de l'humanité qui sont extérieurs finalement à ce que la foi doit permettre d'appréhender ? Ça me paraît difficile de le dire. Donc, il est nécessaire de dire qu'il n'y aura pas forcément des expressions magistérielles ou en tout cas des expressions infaillibles surtout, mais en revanche, toutes les questions qui touchent l'humain touchent nécessairement la révélation, touchent nécessairement notre lien au Christ puisque le Christ nous a appris à être mieux hommes ou plus hommes ou être commun. Il va même jusqu'à dire dans une partie extrêmement dogmatique quand il est question, vous savez, on dit au baptême, le chrétien est prêtre, prophète et roi et l'humain gentium reprend cela, reprend quand le laïc est prêtre, sans être prêtre, comme un prêtre ordonné, mais quand il exerce son sacerdoce commun et le conseil va jusqu'à dire y compris dans la détente et dans les moments de détente. Donc, même quand on est sur la plage, finalement, on exerce son sacerdoce commun. Ben, dites-donc ! Dernière question. Quelle révélation ! C'est le cas de le dire. Dernière question. Quel est le... Parce que vous avez dit et je trouve que c'est quelque chose d'important, qu'on l'a vu souvent de manière négative et il faut le voir aussi de manière positive. C'est quelque chose qui fait l'unité de l'Église. Quel est pour vous, en quelques mots, puisqu'il nous reste à peine deux minutes, ce qu'il y a de bon dans le magistère ? Ce qui est vraiment, qui pour vous, avec presque une question personnelle, ce qui pour vous est le plus utile d'un magistère ? Pour moi, ce qui est le plus utile, c'est qu'on a besoin à un moment donné de guides et on ne peut pas s'en sortir par soi-même. Et je pense là que le magistère nous permet ça et que la tradition fait, avec ce qu'on a rappelé de collégialité, de collaboration, que ces guides ne sont pas des guides qui se transforment en gourous, mais qui, au contraire, se reçoivent de Dieu et intègrent le peuple chrétien. Et donc là, je pense qu'il y a un sage équilibre de la vie ecclésiale qui peut toujours dévier, mais comme toute humanité. Voilà, moi, je pense que le magistère, il nous aide d'abord à faire une unité entre nous. Évidemment, quand on se réunit entre chrétiens, souvent, sur un certain nombre de questions, on n'est pas d'accord. Eh bien, le magistère, il ne nous met pas forcément d'accord, mais il nous éclaire pour essayer de faire l'unité. Et ça, c'est essentiel qu'on voit l'humanité a tendance à se diviser. C'est le péché, c'est le mal, c'est aussi les opinions qui sont contraires. Sur certaines questions, il nous faut trouver des éléments d'unité parce que ce sont des questions qui touchent au plus profond notre vie, ce que nous avons à croire et ce que nous avons à dire aujourd'hui et à faire aujourd'hui. Merci à tous les deux. Père Laurent Villemin, on peut retrouver votre parole dans les sept défis de Vatican II qui est paru aux éditions DDB. On a à peine dix secondes, mais dites-nous rapidement de quoi il s'agit. C'est très simple, on a pris sept grands thèmes du Concile Vatican II pour voir comment c'était avant, ce que c'est devenu à Vatican II, ce que c'est après. Parfait. Merci à tous les deux. Vous pouvez continuer à réfléchir en suivant cette émission sur Internet que vous pouvez même réécouter plusieurs fois www.ktotv.com Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada